Réservation des billets d'Algérie Ferry en ligne et en agence, l'appel de la compagnie. Pour les habitués d'Algérie Ferry, l'appel à la réservation de billets est lancé. Ça se fera donc en ligne et en agence. Les traversées d'Algérie Ferry reprennent enfin et, automatiquement, la vente de ces billets. En effet, les clients de la compagnie maritime s'en réjouissent après un arrêt qui a duré plus d'une année. Cela suite à la fermeture des frontières liées à la pandémie de la COVID-19 à présent, pour voyager en mer, il suffit de réserver son billet en ligne ou en agence, selon ce qu'a annoncé le transporteur hier. De ce fait, la première navigation de l'entreprise publique se fera le 21 octobre. Concernant la vente desdits billets, cela a débuté le 18 octobre dans ses agences en France. Plus exactement, à Paris, Lille, Marseille et Lyon. Cependant, l'utilisation du « site web » d'Algérie Ferry pour la réservation est préconisée pour éviter la charge sur les agences, précise-t-on sur la page officielle de la compagnie. Vue d'ensemble sur le programme de retour d'Algérie Ferry. En bref, Algérie Ferry se chargera de deux traversées par semaine. Le départ est fixé des ports d'Alger et d'Or envers Marseille et Alicante. C'est selon les précisions apportées par le ministère des Transports. D'ailleurs, le premier voyage concernera la liaison maritime au rang Alicante. Ainsi, vers la France, il faudra attendre jusqu'au 1er novembre. Au total, on compte 18 heures pour rejoindre l'autre côté de la Méditerranée. C'est-à-dire que la traversée est prévue à 16 heures à partir d'Alger, puis son arrivée à 11 heures du lendemain. Par conséquent, pour le programme du mois de novembre à bord du nouveau bateau d'Algérie Ferry, Badoji Mokhtar 3, on relève 9 dates. Allant d'Alger vers Marseille, les dates indiquent le 1er, et le 8, 15, 22 et 29 du mois de novembre. Pour le sens contraire, c'est-à-dire Marseille vers Alger, on met avant en relief le 6, 13, 20 et 26. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur « J'aime » et activez la cloche pour rester au courant de l'activité algérienne. Partagez la vidéo. Merci.